Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors à l'initiative du Président de la République, le ministère de l'Industrie Pharmaceutique a été institué. La sécurité sanitaire est devenue d'un enjeu stratégique pour assurer la souveraineté nationale, développer la production nationale. Les objectifs sont déterminés dans le cahier de charges, fixés avec obligation bien sûr de résultats, tels qu'annoncés par le Président de la République, en priorité assurer la disponibilité continue des médicaments, infléchir la facture d'importation qui avait atteint pratiquement l'équivalent de 4 milliards de dollars, création de richesses et exportations et aussi fabrication de vaccins. Après plus de deux ans, ces objectifs ont-ils été atteints en toute objectivité ? Docteur Ben-Bahmed. En toute objectivité, oui. Oui, pourquoi ? Parce que ces objectifs sont chiffrés. Le programme de M. le Président de la République indiquait qu'il fallait qu'on atteigne 70% qu'on soit autonome à 70% pour la production nationale. Nous avons très largement dépassé les 70%. Pour la pharmacie d'officine, c'est-à-dire la pharmacie de ville, nous produisons actuellement 87% de la nomenclature. Il faut savoir que le programme d'importation en 2021, qui avait été signé en 2021, aujourd'hui en 2022, nous signons les programmes pour 2023, nous n'importons que 205 produits. Il n'y a que 205 produits qui sont strictement importés. Et une cinquantaine de produits qui sont mixtes, c'est-à-dire des produits que nous produisons localement, mais pas en quantité suffisante, donc nous importons de ces produits. Donc oui, oui, oui aussi, parce que nous avons cassé le plafond de verre. Et les Algéries devraient être fières à ce niveau-là, puisque nous avons désormais, nous produisons les produits d'oncologie, l'insuline, toutes les molécules à forte valeur ajoutée. Il y avait un transfert technologique important. Et cette production, elle équivaut à plus d'un milliard de dollars. Un milliard de dollars de plus en production nationale. Je peux vous annoncer que cette année, en 2022, le chiffre d'affaires de Seydal augmentera de 50%. Il passe de 12 milliards d'innard à 18 milliards d'innard. Et si vous voyez l'ensemble des entreprises, ces deux dernières années ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30 à 50%, parfois à plus. C'est un indiquateur clair, précis, net. Très sincèrement, et au-delà des enjeux aussi, rappelons-nous, la Covid. Nous avons produit l'oxygène, nous avons produit le vaccin. Le vaccin qui est disponible, nous avons 3 millions de doses qui sont là, à Constantin, validées. Ce vaccin, il n'y a que 3 pays en Afrique qui l'ont produit. On oublie tout cela, on oublie tout cela, et on se contonne des fois sur des... On refuse, il faut qu'en Algérie, on apprenne à valoriser ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, il y avait un challenge avec ce ministère de l'industrie pharmaceutique, et il a été tenu. Je vois dans des pays voisins, vous savez, lorsqu'ils déposent la première pierre pour produire le vaccin, ils en font tout un événement quasi international. Chez nous, nous avons fabriqué l'oxygène, le vaccin, les insulines, les produits d'oncologie, 6 unités d'oncologie pour le centenaire, que nous ouvrons, que nous avons, je veux dire, des chenaires, comme on dit, et on en a une nouvelle encore sur Oran que nous allons inaugurer ce mois de septembre. Et puis, des unités de production, il y a 48 nouvelles unités de production, des centaines de nouveaux produits, et cette production, comme vous l'avez indiqué, a fait baisser l'importation. Nous n'avons pas baissé l'importation, nous avons augmenté la production qui, forcément, puisque tout ce qui est produit localement et interdit à l'importation, a fait baisser de beaucoup la facture d'importation. Mais on parle de moins de 800 millions de dollars, voilà, 800 millions de dollars par rapport à la facture d'importation. Moins 800 millions de dollars. Oui, oui, bien sûr, sur la facture globale, voilà. Vous savez, alors, il faut prendre la facture d'importation des produits pour lesquels nous, nous délivrons des programmes prévisionnels d'importation. C'est un chiffre précis. C'est-à-dire que nous, nous savons, et le ministère de la Santé avons nous, délivrer des programmes prévisionnels d'importation. C'était le maximum de ce qui pouvait être importé, puisque ce sont des quantités qui sont valorisées pour chaque produit qu'on donne à N-1 par rapport à N. C'est-à-dire en 2019 pour 2020, en 2020 pour 2021, etc. Avant, nous donnions pour 2 milliards. Depuis 2 ans, nous donnons que pour 1 milliard d'eux. Et encore, cette année, avec l'enregistrement des biosimilaires, parce que nous avons mis en place aussi tout un arsenal réglementaire, 60 textes, 53 qui sont passés, il y en a 7 qui sont au niveau du SGG qui vont passer, Inch'Allah aussi, dans les semaines et les mois à venir, qui permettent aujourd'hui d'assurer la disponibilité de ces produits pharmaceutiques. Mais pour la production nationale, il a fallu d'abord d'ablier les textes pour booster la production nationale. Mais est-elle de qualité pour se substituer à l'importation ? Puisque vous l'annoncez, et vous l'annoncez depuis quelque temps déjà, nous produisons, et nous allons produire même les médicaments essentiels. Oui, nous produisions déjà les médicaments essentiels. Par exemple, l'insuline et les médicaments de l'oncologie. Mais effectivement, dans notre plan d'action, il était fondamental de produire l'insuline et les produits d'oncologie, enfin ceux de première et deuxième ligne, ceux qui sont maîtrisables technologiquement par l'Algérie. Et c'était un enjeu majeur à la fois de souveraineté de santé publique, c'est des produits dont nous étions dépendants et la souveraineté sanitaire. On a vécu avec la Covid qui était fondamentalement importante, mais aussi c'est des produits qui ne coûtaient cher, presque un milliard d'euros dans certaines années. Jusqu'à 400 millions d'euros pour l'insuline et jusqu'à 600 millions d'euros pour l'oncologie. Là-dessus, je peux vous annoncer qu'en fin 2023, la moitié de cette facture, même plus de la moitié de cette facture sera produite localement. Ce qui est un bon inégalé ces dernières années. Et ça, c'est pourquoi ? Dispositif réglementaire ? Alors il y a bien sûr le programme de M. le Président de la République, le plan d'action du gouvernement, mais le plan d'action de notre secteur et ce dispositif réglementaire qui a permis de mettre en place ces actions-là, mais aussi il y a une méthode. Il y a une méthode qui fait que nous avons travaillé, nous avons suivi nos industriels, nos entreprises dans un travail continu. Même nous, nous avons fait ces textes. Les textes, nous avons fait avec tous les partenaires, avec les syndicats, les ordres, les producteurs, les distributeurs. Nous avons impliqué tout le monde. Et notre porte est ouverte, on reçoit les gens et au fur et à mesure qu'il y a des problématiques qui se posent au niveau de l'enregistrement, au niveau intersectoriel, nous sommes là pour les soutenir. Donc, parce que les textes, vous savez, seuls, ils ne servent à rien. Vous pouvez avoir les plus beaux textes au monde s'ils ne sont pas concrétisés par des actions sur le terrain. Nous, nos textes, les textes que nous avons mis en place, ce n'étaient pas des textes théoriques, c'est des textes qui permettaient de soutenir les actions que nous menions. Et c'est ainsi que nous avons pu avancer et protéger la production nationale et aller vers des normes de qualité très importantes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bonnes pratiques de fabrication. Vous savez qu'on ne peut pas faire d'exportation si on n'a pas de certificat BPF. Aujourd'hui, nous avons des bonnes pratiques de fabrication algérienne. Le décret est sorti depuis trois mois et aujourd'hui, nous pouvons nous targuer d'être un des rares pays en Afrique à avoir ses propres bonnes pratiques de fabrication. Mais pour cette production industrielle pharmaceutique, on veut aujourd'hui booster pour bien sûr créer de la valeur ajoutée. C'est ça l'objectif aussi. Rechercher le partenariat devient aussi d'un enjeu incontournable puisque nous avons vu que plusieurs contrats ont été signés avec certains partenaires étrangers. Docteur Lotfi Ben-Bahmed. Oui, évidemment. Le dernier avec les Français. Oui, un peu avec... Alors, nous avons eu avec les Coréens, avec Saïdal, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Indiens, avec toutes les puissances pharmaceutiques qui nous permettaient à nos opérateurs publics ou privés d'obtenir et de faire des transferts technologiques. Mais bien sûr, c'était dans une relation qui n'était totalement différente de ce qu'elle était avant. Parce qu'avant, les partenariats qui existaient en Algérie, très souvent, ce n'était pas du win-win. Toute la valeur ajoutée était focalisée sur la matière première et nous avions des entreprises qui étaient moribondes ici qui ne produisaient pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons... Elles doivent le faire aujourd'hui ? Non. Nous avons clairement une équation pharmaco-économique. C'est-à-dire, quand un produit passe de l'importation à la production, il commence minimum par 30%. Et puis, on le benchmark, c'est-à-dire qu'on le compare avec les autres produits de la même classe. Si quelqu'un descend à 50, ils doivent descendre tous à 50. S'ils descendent à 60, ils doivent être à 60. Et aujourd'hui, on a des produits qui sont à 80-90% de taux d'intégration. Il n'est plus question d'être un comptoir de l'importation ? On ne l'est plus. On nous en veut un peu. D'ailleurs, à cause de cela, on subit ça et là, des pressions, des fois, des campagnes médiatiques orchestrées. Alors, je vous ai dit, des textes, une méthode et un degré d'implication. Parce que je veux rendre hommage aussi à l'ensemble des jeunes cadres. Parce que vous savez, c'est un ministère qu'on a construit de toutes pièces. Et on a amené des jeunes cadres, de jeunes universitaires qui sont impliqués avec beaucoup d'engagement pour leur pays et avec une probité totale. Et un engagement total pour leur pays. Et cela, malgré des fois des conditions matérielles très difficiles, très souvent, ils n'étaient même pas payés parce qu'ils n'étaient pas encore nommés. Et ils ont dû travailler aussi des dizaines de stagiaires qui sont venus de nous aider. Et c'est ça, l'Algérie nouvelle. C'est que c'est à la fois un programme, une action, des instructions, mais ce n'est pas simplement une politique, c'est aussi mobiliser les énergies d'un secteur. Et nous avons le degré d'implication de nos cadres, mais nous avons aussi le degré d'implication des investisseurs et des opérateurs. parce qu'eux aussi, ils ont trouvé un climat favorable et aujourd'hui, tous investissent. Hier encore, j'avais une nouvelle société qui venait, une société locale, qui est déjà très connue dans la production de produits à très forte valeur ajoutée en Algérie, une société privée qui va aussi sur les insulines. donc on voit et qui va investir et qui ouvre une unité de production en association au Sénégal et à Dakar. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui se fait, qui se met en place avec ce degré d'implication, avec cette confiance qui existe, qui crée l'investissement et qui permet aussi au cadre de mon secteur de faire un suivi continu de ces investissements qui aujourd'hui portent leurs fruits. En à peine deux ans, vous savez, le retour, très souvent, lorsqu'on mène des actions, on attend des années avant d'avoir des résultats. Là, les résultats ne sont pas tant. L'envie était là, les moyens étaient là. Il suffisait simplement d'accompagner tout cela et le mérite ne revient pas simplement au ministère mais revient, comme je dis aussi, aux opérateurs, aux gens qui ont travaillé, qui ont investi, à tous ces cadres, à tous ces pharmaciens, ingénieurs, médecins qui travaillent sur le terrain et qui développent et qui se battent chaque jour pour développer cette industrie pharmaceutique et assurer la disponibilité de produits pharmaceutiques de qualité. Alors, il y a aujourd'hui cette obligation de résultat annoncée par le président de la République avec ces chiffres annoncés ce matin, bien sûr, pour inflichir la facture d'importation qui nous coûte très cher, assurer surtout la sécurité sanitaire de nos concitoyens puisqu'on a vu que pendant la période du Covid, aucun pays n'aidait l'autre. c'était pratiquement une situation catastrophique, il fallait se débrouiller par ses propres capacités. Mais il y a aussi, est-ce que cela, bien sûr, avec cette obligation de résultat, est-ce que cela est accompagné aussi d'une stratégie, d'une vision ? Nous savons ce que nous allons atteindre à horizon 2030, 2035, 2040 parce qu'une stratégie c'est sur le moyen et le long terme. Docteur Lotfi Ben-Bahmet. Oui, notre stratégie elle est évidente. On a une vision. Vous savez, elle était dans notre premier plan d'action. Dès que j'étais, quand j'étais déjà ministre délégué puis ministre de l'industrie pharmaceutique, quand le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer ministre, notre plan d'action c'est d'être un, comment dire, une base pour l'Afrique en termes de production de médicaments, d'être arabe. Et nous le serons. Nous le serons. Tous les indices sont là. Nous avons les ressources humaines, nous avons l'énergie, pas chère. Vous savez, certaines productions sont énergivores. Aujourd'hui, c'est la matière première essentielle dans le monde. Elle n'est non seulement pas chère, mais elle est disponible. Il y a des pays où elle n'est même pas disponible. Et nous avons nos ressources humaines, nous avons une politique qui est totalement intégrée, nous avons des investisseurs qui sont convaincus et qui avancent, des investisseurs locaux, pas simplement des multinationales. Et nous avons, vous savez, de nombreux pays qui viennent parfois de très loin, de Malaisie, d'ailleurs, qui viennent, qui aujourd'hui veulent mettre en place des unités de production totalement intégrées qui sont dédiées à l'Afrique ou à l'Europe. Pourquoi ? Parce que justement, avec notre situation stratégique, notre stabilité politique, la qualité de nos ressources humaines et notre compétitivité et surtout, l'environnement réglementaire, pas simplement l'environnement réglementaire du secteur, mais l'environnement réglementaire du pays, avec toutes les réformes qui sont en train d'accompagner la relance économique, il est clairement, clairement, nous allons sur la création d'un hub pharmaceutique comme l'avait fait l'Inde pour une partie de l'Asie ou la Corée. D'ailleurs, ça a été nos exemples. C'est les deux seuls pays dans le monde qui avaient un ministère de l'industrie pharmaceutique. Et ils ont créé des hubs dans leur région et c'est devenu même des hubs mondiaux. Aujourd'hui, notre volonté... Également la Jordanie. Non, la Jordanie aussi qui a fait cette politique. Effectivement, la Suisse en Europe qui a fait cette politique aussi. Notre volonté, c'est d'intégrer la chaîne de valeur mondiale des produits pharmaceutiques. Il ne s'agit pas simplement... Vous savez, si on doit se contenter de produire que pour notre pays et de ne pas s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale, ça passe par la production d'un certain nombre de matières premières. Vous savez, avec la Covid, l'Europe a compris, par exemple, que dépendre de pays très lointains, c'était compliqué. Aujourd'hui, à travers nos relations avec les Italiens, les Français et d'autres pays, les Suisses, nous leur expliquons justement et on a des contacts très avancés avec les plus grands laboratoires qui sont déjà ici en Algérie, qu'aujourd'hui, intégrer l'Algérie dans leur chaîne de valeur africaine ou européenne, c'est un plus pour eux et pour nous. Ça garantit la disponibilité et ça garantit la valeur ajoutée pour les deux pays. Donc, c'est une optique pas simplement d'import comptoir comme nous étions mais d'intégrer la chaîne de valeur mondiale et assurer à l'Algérie un rôle périn et une économie consolidée avec une valorisité, une croissance économique et des emplois. Alors, docteur Lotfi Ben-Bahmed, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé des ambitions aujourd'hui affichées par l'Algérie de devenir un hub africain pour le médicament, un hub au niveau de la région également, mais on a parallèlement perdu le siège de l'agence africaine. Est-ce que cela n'est pas relativement compromettant par rapport à la politique que vous mettez en place ? Non, pas du tout, pas du tout, dans le sens où l'agence africaine du médicament, la candidature de l'Algérie, c'était de mettre à disposition un siège et des moyens pour accélérer l'intégration africaine. Nous avions incontestablement la meilleure offre technique, mais malheureusement d'autres considérations ont, de manière inattendue, ont été privilégiées. Certains pays considéraient ça plutôt comme une opportunité d'avoir un siège administratif et recruté quelques fonctionnaires. D'autres certainement étaient sensibles aux sirènes de certains lobbies. Vous savez, chez nous, dans notre pays, et vous l'avez bien vu ces deux dernières années avec la surfacturation, avec toutes les problématiques liées au produit fini, à la matière première, à la baisse de la facture d'importation, à la liste des médicaments essentiels, au développement de la production nationale, regardez tous les lobbies qu'on a vécu. Ce serait très simple, vous savez, de voir simplement un historique des gens qui sont posés à nous, des artistes, des mouvements, des rumeurs qu'il y a eu. Imaginez ça au niveau africain, démultiplier par mille. Il y a beaucoup de gens, nous, l'autre option, l'option de l'Algérie, vous savez, l'Algérie, elle a des principes. Elle a, depuis son indépendance, toujours battu pour la souveraineté des peuples. On continue à le faire. Et aujourd'hui, on se bat aussi pour la souveraineté économique du continent. Et de notre pays. Et de notre pays. On se bat dans notre pays, mais on se bat aussi pour la souveraineté économique de notre continent parce que nous vivons dans un ensemble. On ne peut pas vivre, on n'est pas dans une île, on est africain, on est dans notre continent africain. Et il y a des enjeux politiques, diplomatiques que nous sommes en train de mener. et nous continuerons. Vous savez, les relations bilatérales, on a commencé avec le Sénégal, nous serons en Côte d'Ivoire en décembre, en Éthiopie au mois de mars. Nous avons différents rendez-vous et accords bilatéraux que nous menons, la Mauritanie la semaine prochaine. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Alors, c'est vrai qu'il y avait une portée symbolique que nous, on voulait aller plus vite, aller plus loin. Bon, ça se fera, mais nous serons bien sûr attentifs à ce qui se passera dans l'agence. Qu'il s'agisse simplement du siège de l'agence. Après, il y aura le fonctionnement de l'agence, il y aura la politique de l'agence. Nous sommes partie prenante. Nous sommes partie prenante. Nous sommes membres. Nous sommes membres, bien sûr. Et au-delà de cela, avant d'arriver au multilatéral, il faut peut-être renforcer aussi les relations bilatérales pour mettre en place des relations multilatérales. Et puis, on n'est pas aidé par certains de nos voisins, vous le savez bien. Et ça, c'est... Et c'est inhérent, justement, à nos principes et à nos positions intangibles qui font la force et la fierté de notre pays. Mais des lobbies du médicament veulent toujours... Je vais vous poser une question directe, une réponse directe, docteur Lodfémen-Bahman. Est-ce qu'il y a des lobbies du médicament qui veulent toujours faire barrage à la production pharmaceutique ? Puisque même le président de la République a dénoncé des manœuvres orchestrées pour faire barrage à l'évolution de notre pays. Oui, clairement. Mais clairement... Un pays qui avance. Mais vous savez, les chiffres, on les a donnés tout à l'heure. On parlait d'augmentation de valeur ajoutée en Algérie. Donc c'est une baisse de valeur ajoutée pour d'autres pays. Tout ce qui... La surfacturation qu'il y avait dans la matière première. Et l'industrie pharmaceutique à travers le monde, c'est 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On payait 24 000 dollars le kilo de certaines matières premières. Aujourd'hui, on les paye 80 dollars. Ça veut tout dire. Et puis, une baisse de l'importation de 800 millions de dollars. C'est 800 millions de dollars de chiffre d'affaires perdus par certaines personnes, par des intermédiaires. Vous savez, il y a les laboratoires eux-mêmes. Et encore, ces laboratoires, vous savez, comment dire, on deal avec eux, on leur fait comprendre qu'il y a un changement de paradigme en Algérie, qu'on veut du win-win. Et eux, ils s'adaptent. Le marché algérien est intéressant. Ils comprennent qu'il faut créer la valeur ajoutée ici, qu'il faut qu'ils gagnent de l'argent ici en Algérie, qu'ils payent leurs impôts après qu'ils prennent leurs dividendes. Qu'ils ne gardent pas l'argent chez eux automatiquement d'emblée. Voilà, comme le font tous les pays au monde et ils s'adapteront. Mais c'est surtout cette cohorte, vous savez, d'intermédiaires, de porte-voix, de gens zélés. Je suis étonné parfois de trouver des journalistes ou des professionnels de santé, je le dis clairement, ça m'est arrivé dans certaines interviews, défendre les intérêts de multinationales. Je n'ai jamais vu de journalistes étrangers défendre les entreprises algériennes. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Certaines personnes sont colonisées dans leurs esprits. Je pense que c'est un travail d'émancipation que l'Algérie nouvelle apporte à travers justement ce sentiment d'appartenance, de fierté, qui n'est pas que dans les mots, mais qui est dans les actes et qui est dans les politiques menées et dans les résultats obtenus. Alors par rapport à cette production nationale aujourd'hui qu'on met en place, vous avez parlé de la production de l'Est unie qui va permettre de se substituer graduellement bien sûr à l'importation puisqu'il faut prendre en considération aussi des chiffres. Et les chiffres sont là pour attester du nombre de personnes à tête de diabète, 5 millions, et ça pourrait encore davantage augmenter. Est-ce que ça va permettre graduellement, est-ce que vous veillez également sur la qualité de cette production puisque la qualité va de pair avec bien sûr les produits pharmaceutiques ? Docteur Lotfi Ben-Bahmet, la qualité du produit dans notre pays, fabriqué dans notre pays ? Justement, il faut que les gens comprennent qu'au-delà des bonnes pratiques de fabrication que j'ai énoncées tout à l'heure, au-delà des dossiers d'enregistrement... Parce que des fois, il y a de la réticence aux génériques. Des experts cliniciens, vous savez, enregistrer un produit, ça passe par les experts cliniciens. Donc c'est les professeurs qui utilisent ce type de produit. Donc ils maîtrisent un petit peu, ils maîtrisent totalement la pathologie. Après, il y a un dossier technique. Après, vous savez, il y a des matières qui sont utilisées. Les matières premières, ils doivent avoir des normes JMP, c'est-à-dire le DMF, le Drug Massive 5. Il y a des repères qui font qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, si ces produits, par exemple, ne sont pas enregistrés par des agences de référence, comme la FDA ou l'agence européenne ou d'autres grandes agences japonaises ou chinoises dans le monde, on ne les accepte pas. C'est clair. Il y a, vous savez, dans notre esprit, en tant que professionnel de santé et en tant que pharmacien et avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, même dans la définition de la loi 18-11, un produit qui n'est pas au bon dosage, qui n'est pas de qualité, c'est un produit falsifié. donc il n'y a aucune concession qui est faite à la qualité. D'ailleurs, vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais on a fermé des unités de production par défaut de qualité. Il y a des fermetures, je dis bien, de toutes les unités qui ont été prononcées par nécessité, par précaution, simplement parce que la traçabilité ou la qualité ou le laboratoire de contrôle n'était pas aux normes. Elles resteront fermées jusqu'à qu'elles se mettront aux normes. On ne tergiverse pas avec la qualité. Et de toute façon, et ces produits-là que nous enregistrons en Algérie, la première précaution qu'on prend, c'est que c'est des produits qui sont déjà vendus dans de nombreux pays à travers le monde et notamment dans des pays développés, Européens, Etats-Unis, MENA, etc. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est là où le bas blesse, c'est que d'un côté, on veut développer cette industrie et d'un autre côté, certaines personnes sont réticentes à consommer localement alors que vous savez, et je le dis et je le répète à chaque fois, l'Europe elle-même importe ses matières premières. L'Europe elle-même importe ses matières premières. Les produits les plus basiques que certains de nos concitoyens vont acheter à l'étranger alors qu'ils sont fabriqués localement même par les multinationales sont fabriqués par les mêmes matières premières. Donc il faut sortir. Et bon, ça demande aussi de l'information. Ça demande aussi, c'est pour ça que dans l'Observatoire, au-delà de l'ensemble des ministères concernés, l'intérieur, le travail, la santé, les opérateurs, les pharmaciens, nous avons aussi inclus les médecins. Parce que c'est les prescripteurs. Vous savez qu'il faut convaincre, il faut informer. Et ils ont été trop longtemps mis de côté, les professionnels de santé. Vous savez, on ne peut pas faire une politique sans les concerner. Les pharmaciens également. Les pharmaciens sont totalement et les médecins. Vous savez, je peux m'honorer d'être le ministère qui regroupe à chaque fois dans toutes ces réunions, je dis bien, l'ensemble des ordres, des syndicats, des unions professionnelles, même les associations de malades sont concernées par nos réunions. Et c'est cette méthode, justement, cette méthode qui a apporté des résultats. C'est le fait, et c'est parce que c'est très court, un, deux ans, pour mener des réformes. Ces réformes n'ont pu aboutir que parce que justement, nous les avons fait avec une méthode où nous avons impliqué tout le monde, ce qui fait que les gens ont été mobilisés et aujourd'hui, on se bat pied à pied sur les problèmes de disponibilité. Il y a toujours des produits qui restent sur lesquels il y a des problématiques récurrentes. Aujourd'hui, vous allez sur le site de l'agence française, vous trouverez 500 produits qui manquent. En Belgique, 200. En Suisse, 300. Nous, nous en avons 32. Pourquoi ? Parce que nous avons réduit la nomenclature des médicaments essentiels pour justement, c'est ce qu'ils ont fait aussi en France, ils appellent ça les médicaments à intérêt thérapeutique mojeur. Nous, nous appellons ça les médicaments essentiels. Nous avons un comité des médicaments essentiels et nous n'avons que 31 produits aujourd'hui qui posent problème. Et c'est des causes exogènes. On se bat pied à pied. Il faut savoir qu'il y a un observatoire, qu'il y a un centre de calcul au niveau du ministère de l'entreprise pharmaceutique. Il y a des statisticiens qui travaillent au niveau de la direction de la veille stratégique qui suivent pied à pied les programmes prévisionnels d'importation, les programmes prévisionnels de production et qui corrigent. Et nous avons mis en place même des dispositions. Cet été, vous avez vu parce que c'est Nasbdawi Rokdo, vous savez comment ça se passe. La disposition se faisait plus lentement. Et certains produits, alors qu'ils étaient importés et produits, on ne les retrouvait pas sur le marché parce que nous savons, nous sommes le seul ministère qui peut vous dire exactement le produit pharmaceutique quand il est produit ou il est fabriqué, quelle quantité nous avons, à quel endroit et à quel moment. Nous avons les stocks hebdomadaires et nous avons l'ensemble des programmes de production et d'importation qui sont sur une plateforme numérique. Alors après, il y a des causes exogènes, des fois il y a des problématiques de matières premières, des fois il y a des variations. Vous savez, il y a 4500 produits dans la nomenclature. Quand vous voyez le nombre de variations, des fois il y a une variation au niveau... Et des fois nos prescripteurs ne sont pas, ou nos pharmacies ne sont pas au courant. Ils nous demandent de la jose d'acide, elle a été retirée depuis deux ans dans le monde. Elle a été retirée, un antibiotique a été retiré. Il y a plein de produits sur lesquels il y a des variations dans le dossier, donc la production s'arrête. Parfois la matière première pour durer avec le Covid n'a pas été produite parce que c'est une matière première naturelle, etc. Donc, nous n'ayons pas qu'il y a des perturbations mais nous les traitons au fur et à mesure. Et les 30 produits qui manquent de manière récurrente, ce n'est pas les mêmes, c'est d'autres produits et à chaque fois que nous corrigeons au fur et à mesure à travers cette veille stratégique, à travers cet instrument informatique qui se développe de plus en plus et à travers aussi de nouvelles propositions réglementaires que nous faisons, Inch'Allah, pour la prochaine loi de finances où nous proposons des amendes pour les gens qui ne respectent pas leur programme d'importation ou leur programme de production. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est fait en Europe et sur les produits importés, je peux vous assurer que les laboratoires commencent à livrer les pays où il y a des amendes de peur de les avoir au détriment de ceux où il n'existe pas cette utilisation. Vous voulez faire la même chose ? On est obligé de faire la même chose. Si on ne le fait pas, si on ne le fait pas... On sera les derniers livrés. On sera les derniers livrés. Ou jamais livrés. Et surtout, nos malades sont pénalisés. Ou jamais livrés. Alors, je voulais... Bien sûr, je relève ce dialogue total et permanent avec bien sûr tous les intervenants. Mais vous avez dans cet esprit aussi où certains disent que les génériques ne sont pas de qualité comme par exemple le Princeps ou le produit d'origine. Quel est votre commentaire justement puisque vous, maintenant, vous veillez sur la qualité du produit fabriqué localement ? Docteur Lothi Ibn Bahmed, rapidement sur cette question de l'audit. Elles sont nombreuses ? C'est simplement une question de... D'abord, c'est une vieille polémique. Depuis 20 ans, 25 ans, les experts n'en parlent même plus. On en parlait il y a 20-25 ans. Maintenant, tout le monde sait que le générique ou la spécialité, c'est la même chose parce que c'est les mêmes sourcils, les mêmes matières primaires comme je le disais. C'est surtout une question d'habitude. Vous savez qu'en Algérie, il y a certains génériques qui sont considérés comme des spécialités pour les malades parce qu'on a eu que ces produits en Algérie. Et des fois, quand la spécialité rentre, ils n'en veulent pas. Je parle de la nofoformine et du glucophage retard, par exemple. Le glucophage retard, quand il est revenu sur le marché fabriqué localement et la nofoformine qui est un générique, les gens ne voulaient plus la nofoformine en 850. avaient l'habitude du générique et pas de la spécialité. Il y a plein de contradictions comme ça, c'est simplement de l'habitude. Et très souvent, surtout pour les malades chroniques, non, surtout pour les malades chroniques, au bout de 6 mois, 1 an, ils s'habituent et après, ils tiennent à ce produit et c'est normal. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes fragile, on vous change simplement quand le laboratoire, je peux vous assurer, pour les personnes âgées, j'ai fait du comptoir, j'ai été pharmacien d'officine il y a 25 ans, je peux vous dire que quand vous êtes en face du malade, que simplement le laboratoire a changé la couleur de la boîte, il n'en veut pas. Et c'est bon. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit le problème des médicaments brevetés et qui arrive à l'expiration du brevet. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rapidement ? Oui, ils sont souvent immédiatement produits en Algérie dès que les brevets sont échus. Alors il y a un système de licence obligatoire qui peut exister par l'OMC et pour certains produits. Mais nous, aujourd'hui, justement, nous sommes très attentifs à la chute d'un certain nombre de brevets, notamment dans l'oncologie, l'hématologie et même pour certaines insulines. Et au fur et à mesure, les biosimilaires sont enregistrés. Ce qui va permettre à la PCAH cette année de gagner près de 170 millions d'euros par an avec la baisse des prix que nous avons obtenue avec l'enregistrement des biosimilaires qui permet non seulement d'avoir des sourcings nouveaux et supplémentaires qui permettront d'assurer une meilleure disponibilité, mais aussi d'avoir des baisses des prix considérables. Certains prix ont baissé de 40, 50, 60%. Et la facture qui était à 600 millions de dollars pour l'oncologie descendra autour de 400 normalement dans l'année à venir. Alors justement, vous fabriquez aujourd'hui les médicaments essentiels. On a parlé de l'insuline, on a parlé bien ce jour des médicaments d'oncologie médicale. Vous avez mis en place l'observatoire de veille sanitaire. Mais il reste quand même quelques ruptures des médicaments. Comment peut-on, par exemple, l'expliquer, notamment des traitements qui concernent, par exemple, certaines maladies du rhumatisme ? Rapidement, sur la question de l'auditeur Dr. Lotfi Ben-Bahmed. Alors, c'est ce que j'expliquais. Parce qu'elles sont très, très nombreuses ce matin. C'est ce que j'expliquais. C'est que nous avons un observatoire, justement, avec des experts, avec l'ensemble des acteurs. Ils parlent même des antilles qui manquent actuellement. Oui, il y a des produits qui sont inhérents à la pharmacie centrale des hôpitaux. On n'a pas de visibilité. On signe les programmes, on les aide à enregistrer. La pharmacie des hôpitaux qui relève du secteur de la santé. Même le président l'a précisé la dernière fois. Et nous pensons que les choses vont s'améliorer progressivement. On le voit à travers les programmes qui sont déposés et qui vont permettre d'alimenter le marché de cela, ce qui est important, c'est de savoir que ces produits qui manquent, ce ne sont jamais les mêmes. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des variations. Parfois, il y a un produit qui est retiré au niveau mondial. Parfois, la matière première n'existe pas. Alors nous, on anticipe. Alors comment on anticipe ? L'idée, c'est quoi ? C'est justement d'impliquer les médecins. On y arrivera. C'est très complexe. C'est d'un moment de dire ce produit, et on n'aura pas pendant six mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux unités dans le monde qu'ils ont arrêté le produit. Donc il faut que les prescripteurs prescrivent autre chose. Il faut communiquer, dialoguer. Tout cela est sur notre site internet. La nomenclature. Mais c'est bien le contact direct avec le Dr Lotfi. Mais c'est ce qu'on fait avec l'observatoire. C'est ce qu'on fait avec l'observatoire. On a créé cet observatoire pour ça. Il y a tous les syndicats, tous les ordres de médecins que je salue et qui participent activement. Il y a l'agence de sécurité sanitaire aussi, le ministère de la santé, le ministère du travail, le ministère de la défense, la DGSN. Tout le monde est impliqué dans cet observatoire. Et c'est un combat. La disponibilité du produit pharmaceutique pour tous les pays du monde. J'en ai parlé même avec mes homologues européens ces dernières semaines quand ils étaient là. C'est un combat que tous les pays sont en train de mener. On essaie de trouver des solutions parce que ce sont des milliers de références. Ce n'est pas de l'alimentation qu'on fait dans l'alimentation. Vous avez un produit, vous ne mangez pas ça, vous mangez l'autre. Mais quand vous avez un problème de glaucome, il vous faut telle goutte. Quand vous avez une problématique, il vous faut tel produit. Donc c'est autant de références, autant de décès qu'il faut gérer à travers des classes thérapeutiques et une approche. Et je peux vous dire très sincèrement que les perturbations qui existent sur le marché sont mineures par rapport à ce qu'a connu l'Algérie. Je parle pour la ville en tout cas. Et sont très limitées par rapport à ce qu'ont les pays voisins ou certains pays européens. Alors vous avez cette autre question qui me semble être très pertinente, très pertinente, docteur Lotfié Ben-Bahmed. Alors il est évident que nos actions ont remis cette industrie sur A et vivement bien sûr qu'il y ait eu ce ministère de l'Industrie pharmaceutique. Quel est le cap maintenant et dans quel délai comptez-vous y arriver ? C'est-à-dire le cap pour l'avenir aujourd'hui. D'abord, augmenter le niveau de la production nationale, passer de 70% à 80% à 90%, notamment pour certains médicaments et aller vers l'exportation pour l'excédent, docteur Lotfié Ben-Bahmed. C'est ça le cap aujourd'hui, c'est d'assurer d'abord la production au niveau local. Aussi, augmenter, développer la recherche et développement, les essais cliniques et la production de matières premières, notamment celle des biotech. Parce que bon, on parle de production de matières premières. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi les grandes firmes pharmaceutiques à travers le monde. Et c'est l'ensemble des contrats et des travaux qui sont en train de se faire à la fois par Saïdal et par certains opérateurs où justement avec les Indiens, les Chinois et l'ensemble des partenaires, on ne négocie pas, ils ne négocient pas simplement la production, le fil and finish des produits quand il s'agit d'injectables ou de la production des produits, mais même la biotech. Et la biotech, c'est un cluster. Et je rappelle à ce niveau-là, je salue le ministère de l'Enseignement supérieur qui a mis en place une faculté de pharmacie industrielle. Nous avons aussi le centre biotechologique aujourd'hui de créer les clusters, de partir de la lignée cellulaire. Et là, c'est des matières premières intéressantes. Vous savez, dans les matières premières, quand il s'agit de biotech, c'est 80-90% du produit. Mais quand il s'agit de produits chimiques classiques, ça peut être 50% du produit. C'est plutôt la forme galénique et l'investissement de l'unité de production. Donc c'est sur ces matières premières que nous devons axer. Certains pays ont bien évolué qui sont semblables en termes de développement comme l'Iran, l'Argentine, Cuba, etc. Et nous, nous allons vers vers cette industrie, cette industrie qui va créer de la valeur ajoutée. Mais quelle est la valeur, justement, de cette valeur ajoutée, Dr Lotfi Ben-Bahmed ? Quel impact sur l'emploi ? La richesse ? La facture d'importation ? Est-ce qu'il y a des évaluations réelles qui sont faites aujourd'hui ? Complètement. Vous avez, sur la disponibilité et les produits mis en place, c'est-à-dire l'agence de veille sanitaire, mais est-ce que vous avez de la visibilité sur la création d'emplois, la création de richesses, l'impact sur le niveau des importations ? Est-ce que vous avez ces données aujourd'hui qui sont nécessaires parce qu'on a besoin aussi de créer de la richesse et créer des emplois ? Écoutez, pour chaque médicament, pour chaque produit, il y en a des milliers, nous avons le taux d'intégration. Quel est le niveau de taux d'intégration et création d'emplois ? Pour certains produits, c'est 4 ans, 60. Alors, les nouvelles créations d'unités, il y a eu 48 unités et puis surtout, il y a eu une augmentation de 50%, de 30-50%, même de production de ce qui existait. Et sur l'emploi, docteur Lotfi Ben-Bahmed ? Il y a plusieurs milliers d'emplois, on ne les a pas quantifiés exactement, je ne veux pas donner de faux chiffres aujourd'hui, mais il est clairement, il y a un travail qui est fait par mes services, mais par contre, dans la question que vous avez posée, il y avait le niveau d'intégration sur le produit, les prix, le stock, tout ce qui existe. Nous avons une équation pharmaco-économique algérienne. C'est la première fois, donc dans nos pays, justement, on envisage la production d'un produit en intégrant la pharmaco-économie et en prenant en compte dans le décret le taux d'intégration. Donc le taux d'intégration, il est intégré dans notre système d'enregistrement et ce qui nous permet d'aller forcément vers, puisque vous savez qu'on renouvelle et je finirai là-dessus, quand on renouvelle les enregistrements, c'est-à-dire l'homologation, on voit ce taux d'intégration et les laboratoires sont dits alignés sur le meilleur taux d'intégration. Donc ce qui fait qu'on ira vers la recherche-développement, la biotechnologie et que nous irons dans une industrie de plus en plus intégrée, créateur d'emplois et de richesses. Et c'est l'avenir. Alors je voudrais terminer avec cette question de Dr Lotfi Ben-Bahmet pour le CoronaVac. On a l'équivalent de 3 millions de doses de vaccins contre le Covid. ou alors qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors vous savez, moi je suis le ministre de l'industrie pharmaceutique. Vous produisez ? Alors voilà, nous on produit, on a eu des instructions et on est heureux, on est fiers avec Saïdal et mes équipes d'avoir pu relever ce challenge. Saïdal et les unités privées également ? Les unités privées, bien sûr, pour l'oxygène, pour le Covid, pour les noxaparines, etc. Aujourd'hui, nous sommes là, les produits sont disponibles. C'est ça notre obligation des résultats. Après, sur la campagne de vaccination, il y a d'autres secteurs qui s'en occupent. Dr Lotfi Ben-Bahmet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada